Générique 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 économistes et démographes. Merci à tous les cinq d'être ici. Ce soir, je ne vais pas vous demander de commenter telle ou telle mesure faite par le gouvernement. Je voudrais qu'on aille tout de suite plus loin. À la lueur de ce que vous observez, de ce que vous avez observé dans le passé, Jean-Claude Maillet, est-ce que vous diriez, est-ce que vous avez le sentiment de vivre un moment historique ? Je ne sais pas si le moment est historique. Vous savez, on saura ça demain. Enfin, quand je dis demain, dans les jours à venir, on n'écrit pas l'histoire avant. C'est un mouvement de caractère inédit, oui, en ce sens où la manière dont il s'est développé, sans appel politique ou syndical. C'est un côté inédit, c'est vrai. Maintenant, on voit aussi, non pas les limites du mouvement, mais les limites de l'exercice. Avec qui on discute ? Avec qui le gouvernement ? Avec qui le pouvoir discute ? Il a en face de lui des gens sincères, des gens qui parlent à titre individuel. Ils le disent eux-mêmes, d'ailleurs. Quand il n'y a pas d'interlocuteurs, à un moment donné, c'est compliqué de discuter, mais c'est aussi, d'une certaine manière, la rançon du comportement du gouvernement ces derniers temps, qui avait tendance à décider tout seul et à passer un peu en force. Donc, voilà, c'est... Je ne sais pas ce qu'on dira. D'abord, on ne sait pas trop bien comment ça va tourner dans les jours à venir. Il faut être honnête, etc. Mais moi, je pense que, tout en dénonçant... Je parle à titre personnel aujourd'hui, je n'ai plus de responsabilité. Tout en dénonçant les questions violentes. Je remarque, d'ailleurs, que la quasi-totalité syndicale n'appelle pas aux manifestations. Il y a même communiqué commun aujourd'hui. Absolument, ce matin, ils se sont réunis pour le dire. Quasiment tous, il en manquait un, c'est tout. Dénonçant... Toutes les formes de violences. Toutes les formes de violences, etc. Je pense que c'est une bonne initiative. Maintenant, il y a des questions... On a un pouvoir public, un gouvernement ou un président qui a du retard à l'allumage à chaque fois. Il est en décalage par rapport à la situation. Des décalages dans les annonces, etc. Donc, il y a... Je terminerai par ça pour le moment, en tous les cas. Il y a des questions, ce que j'appellerais d'urgence sociale. Répondre. Bon, il y a une réunion demain avec la ministre du Travail, etc. Je ne sais pas s'ils sortiront quelque chose, si ce sera suffisant. Et puis après, il y a tout le reste. La question de la fiscalité, qui est un vrai problème par rapport aux inégalités, ça ne se traite pas en trois jours, c'est évident. Je parlais de moments historiques parce qu'on a beaucoup parlé de mai 68, de jacquerie, de poujade, de révolution française. Est-ce que toute comparaison historique est encore pertinente, justement, M. Gracia ? C'est intéressant. Alors, en l'occurrence, par rapport à la Révolution française, en effet, il y a le simple constat de la volonté de remettre à plat complètement les taxes du royaume. Hier, il y avait cette volonté. Les États généraux avaient été formés à cette occasion. D'ailleurs, Louis XVI, qui était un roi plutôt réformateur, avait envie d'avoir une équité fiscale plus juste. Et quand on regarde les cahiers de l'élance qui ont été faits en 1989, la première demande des sans-culottes, pour le coup, c'était évidemment de remettre à plat les taxes pour avoir une équité fiscale entre les trois ordres. Donc, il y a des liens à faire, très clair. Il y a des liens. Alors, après, aujourd'hui, on ne peut pas qualifier ce mouvement de révolution. C'est trop tôt. On peut parler un peu de révolte, évidemment. Certains le font déjà, pourtant. Certains le font déjà, début urbaine. Mais alors, après, il y a une volonté de révolution. C'est autre chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a en effet des personnalités au sein de ce mouvement qui rêvent d'une grande révolution contre la République telle qu'elle est, contre la monarchie présidentielle, celle d'Emmanuel Macron, avec une volonté de changer le système. Parce qu'il y a évidemment la question de la fiscalité. Il y a aussi la question des privilèges qui sont remis en question. Les privilèges des hommes politiques. Des élites. Des sénateurs, des députés, mais également des chefs d'entreprise. On parlait des GAFA, mais les GAFA ont des privilèges fiscaux. De cette manière, ils ne payent pas. Le maire, elle a rappelé. Ils ne payent pas tout ce qu'ils devraient. Donc, il y a un sentiment quand même d'injustice par rapport à cette élite politique et financière. Donc, il y a quand même une remise en question plus profonde que la question des taxes. Une remise en question de la démocratie, de la République et de la représentation de la démocratie. C'est que beaucoup de Français, aujourd'hui, ont presque des vérités de démocratie directe et ne se reconnaissent plus dans la démocratie représentative. Vincent Cespédé, c'est vrai qu'on cherche un peu des repères historiques parce qu'on a un petit peu de mal à le cerner, ce mouvement, à le comprendre. Alors, on le compare. On le compare peut-être à tort. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une erreur, me semble-t-il, parce que c'est totalement inédit, à mon sens, ce que l'on voit là. On voit une sorte de lutte sociale cyber-moderne. On est entré dans la cyber-modernité, c'est-à-dire un état de la modernité où il n'y a plus des interlocuteurs précis. Tout devient flou. Les revendications deviennent floues. Avant, les candidats étaient flous et les programmes étaient flous. Donc, c'est aussi une contrepartie de ça. Et il n'y a plus de moi assignable. Ce sont des égos qui se mettent ensemble, une sorte d'égo-système qui se met ensemble. Et c'est dans ce flou que ce mouvement trouve sa force, paradoxalement. C'est-à-dire que vouloir des interlocuteurs, ça me semble vraiment une vision, aujourd'hui, archaïque. C'est un archaïsme qui a juste dix ans, parce que la cyber-modernité, c'est depuis dix ans, les réseaux sociaux, le web 2.0. Et l'idée que, finalement, c'est par vague, donc tous les samedis, de façon récurrente, parce qu'il faut bien bosser, il faut bien vivre. Tout ça, c'est tout à fait nouveau. Cette survisibilité affichée dans ce fluo arboré, très simplement, va avec le flou. Fluo et flou, finalement, au Scrabble, ça fait un peu la même chose, mais c'est tout le paradoxe. Le flou, c'est l'absence de visibilité claire, c'est translucide, on ne voit pas les contours. Et le fluo, c'est la survisibilité de personnes qui se disaient invisibles. Donc, c'est tout à fait nouveau. C'est très, très intéressant. On a une sorte de laboratoire des luttes sociales de demain. Mais ce que vous décrivez, c'est complètement le début de la Révolution française. C'est que, au début de la Révolution, il n'y a aucune revendication. Elles sont toutes complètement contradictoires. Les chefs se battent pour prendre le mouvement. C'est la guerre des chefs, c'est total. D'ailleurs, ils ont tous fini par en perdre la tête parce qu'ils n'ont pas fini à se mettre d'accord. C'est une guerre d'égo. Beaucoup de porte-parole, à l'époque, ont essayé justement de prendre ce mouvement de sans-culottes. Et finalement, ils ont été délégitimés par d'autres. Donc, il y avait quand même ce sentiment d'anarchie aussi au début de leur évocation. Ce n'est pas l'anarchie que je pointe. Dans la conduite de la Révolution. Et je comprends, mais ce fait de ne pas avoir d'interlocuteur visible, c'était le cas également du roi à l'époque Louis XVI, à tel point que quand les femmes envahissent Versailles, elles vont à Versailles le voir, elles ne savent pas quoi lui dire. Ça, c'est valable pour toutes les révolutions. Oui, c'est vrai. Mais 68, c'est différent parce qu'il y avait des syndicats, etc. Pompidou avait à l'époque des interlocuteurs à qui il parlait. Mais 68 ne voulait ni micro ni un orateur. Non, c'est vrai. Mais il y avait quand même des syndicats qui organisaient aussi les manifestations, ce qui est moins le cas aujourd'hui. Ce que je vais expliquer, c'est qu'il y a une forme d'anarchie dans l'organisation. Il est vrai. Un manque d'interlocuteurs. Ce n'est pas ça, c'est les réseaux sociaux. Vous sous-estimez les réseaux sociaux en disant ça. Ce n'est pas juste qu'il y a pas d'interlocuteurs. Pas du tout. Le mouvement part de Facebook, tout le monde le sait. En 1789, Facebook n'était pas là. Il y a un nouvel élément. On ne peut pas parler d'une cyber-guerre, c'est-à-dire que ce n'est pas une question d'attaque de raccord que ce soit. Ah oui, les vidéos, ça ne circule pas. Non, mais ce que je vous explique, évidemment, c'est que ça part d'un mouvement, ça part des réseaux sociaux avec des concurrents physiques. Oui, donc ça, c'est nouveau. Mais ça part des réseaux sociaux, en portant de la révolution. Et justement, Frédéric Michaud, est-ce que vous constatez vous aussi ce caractère inédit, voire historique de ce mouvement, de cette période, de ce qui est en train de se passer ? C'est difficile de pointer des spécificités, des permanences, des invariances ou au contraire des éléments qui seraient propres à ce mouvement. Moi, ce qui me frappe beaucoup en regardant les études, c'est de voir que d'abord, il y a toute une multiplicité de revendications que ce mouvement agrège et puis que le soutien se fait autant de la gauche que de la droite, même si les électeurs de droite soutiennent peut-être un petit peu moins que les autres. Les populistes, également, le Rassemblement national à l'extrême droite, la France insoumise et la gauche radicale de l'autre côté du spectre. Voilà, je crois que c'est ça aussi un élément particulier, en tout cas, je ne sais pas s'il est spécifique, peut-être que dans l'histoire ou dans d'autres territoires, on l'a déjà observé, on l'observe aussi. Mais là, il y a peut-être un point qui est très frappant du point de vue des études d'opinion, en tout cas, ça rend aussi la sortie de crise encore plus difficile. Évidemment, Gérard-François Dumont. Non, ben effectivement, ce mouvement, il est totalement inédit quand on regarde sa géographie au départ. C'est bien une révolte des territoires. Parce que ce qui est extraordinaire au départ, ce n'est pas le nombre de personnes qui manifestent, d'ailleurs, les évaluations du ministère de l'Intérieur, personne ne peut les vérifier. C'est le nombre de points d'action qu'il y a. Donc, le premier samedi, presque 3000 points d'action. Donc, ça veut dire 20 à 30 points d'action par département. Et pour une raison très simple au départ, c'est-à-dire la contradiction entre les politiques publiques elles-mêmes. C'est-à-dire que, d'une part, vous avez depuis des années un État qui dit l'avenir n'est que dans les métropoles, donc je concentre tout dans les métropoles. Les universités, les centres hospitaliers et universitaires, les services publics, et en même temps, les gens sont obligés évidemment de faire beaucoup plus de kilomètres pour bénéficier de l'ensemble de ces services publics. Et puis, on leur dit, ah ben oui, mais il ne faudrait pas quand même polluer, donc il faudrait voyager moins et donc on va vous mettre l'essence plus chère. Donc là, cette contradiction, elle est terrible et effectivement, les territoires, c'est eux qui se sont levés. Et en cela, c'est vraiment inédit puisqu'on voit bien que ce ne sont pas les grandes villes qui, les premières, se sont levées dans ces manifestations, mais ce sont les territoires ruraux, les territoires de faible densité. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans les précédents mouvements sociaux. Jean-Claude Mailly, ça vous parle ? Les Gilets jaunes, c'est une révolte des territoires ? Oui, non mais ça, je partage cette analyse. Il y a pas mal d'écrits, on l'a dit, d'autres l'ont dit, etc. Notamment, le sentiment d'abandon, il y a ce que vous dites sur les transports, etc. Puis le sentiment d'abandon, la fermeture des services publics qui ont conduit à la fermeture du commerce, qui ont conduit, voilà. Et puis c'est vrai qu'on a, vous prenez ceux qui ont acheté la maison à 15 ou 20 kilomètres ou 25 kilomètres du boulot, qui ont une chaudière au fioul et qui roulent au gasoil, on est en train de leur dire, vous n'êtes pas des bons citoyens parce que vous êtes contre l'environnement, etc. Je comprends qu'il y a une question de dignité, il y a plein de choses. Hier soir, dans un débat, Marlène Schiappa disait, mais si on a fait des choses, il y aura demain des petits déjeuners possibles dans toutes les écoles pour tout le monde. Et une des gilets jaunes répond, mais ce n'est pas ce qu'on demande. Ce qu'on demande, ce n'est pas ça, on ne veut pas l'aumône, on veut pouvoir vivre dignement de notre travail. Voilà, il y a tout ça là-dedans. Après, il y a ce qu'on entend, etc. Ça, sur la nature de ces revendications, etc., qui ne sont pas de caractère social, qui sont plus des caractères politiques. Et là, on entend tout et son contraire, selon moi. Ça, c'est autre chose. Il y a tout sur la table. Comment ça a pu déraper à ce point ? Comment on en est arrivé là ? Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR, lors des débats au Sénat tout à l'heure que nous diffusions, a eu cette phrase intéressante et je voudrais vous faire réagir. Il faut sortir de cette crise par le haut et oublier votre projet d'émancipation individualiste. C'est ça aussi le problème, c'est que le projet Macron, c'était un projet d'émancipation individualiste. Je pense qu'il a affiché par des phrases qui retentissent de façon très dure aux oreilles des citoyens modestes, il a affiché un amour des élites. Un amour des élites. Il s'adresse aux élites, il demande aux jeunes de vouloir être milliardaires, il y a des gens qui ne sont rien dans les gares. Tout ce discours-là extrêmement méprisant qui a l'air anecdotique, mais quand vous mettez ça dans un scénario présidentiel, vous vous rendez compte que c'est des charges qui enfoncent les individus modestes dans le mépris, les citoyens dans le mépris. Et il a opposé villes et territoires en faisant ça ? Opposé villes et territoires, je ne veux pas d'intermédiaire. Et surtout, ce qui n'a été pas assez souligné dans les commentaires, c'est une vision très monarchique de la fonction présidentielle. Il allait jusqu'à dire qu'il y a un vide qui s'est créé en France, c'est le vide du roi, l'absence du roi. Mais est-ce que ça ne fait pas partie des fragilités de notre Vème République ? Les Français ne voulaient pas tuer le roi ? Un régime très présidentiel ? Du quinquennat, pas de notre Vème République ? Oui, mais là, il y a des décisions pour finir ces points précis. On a affaire à quelqu'un qui ne va pas comprendre le peuple. C'est quelqu'un qui a une sorte d'immaturité populaire très profonde, peut-être due à son métier avant, peut-être due à son monde, son environnement. Comparé à Mitterrand ou même Chirac qui au moins savaient serrer des mains et parler un peu. On a affaire à quelqu'un qui est totalement dans une sorte de bulle, on parle de bulle numérique. Il est dans une bulle numérique, d'ailleurs, les phrases assassines, il les sort quand il fait l'inauguration de Station F. Donc, c'est la vision start-up. Il est dans sa bulle et cette bulle devient une bulle toxique aujourd'hui. Gérard-François ? Oui, mais en fait, il faut bien noter que c'est la suite des quinquennats précédents puisque précédemment, on a eu tout un ensemble de textes de recentralisation d'un État qui considère qu'il faut délaisser les territoires et leur donner des ordres. Et effectivement, on pouvait penser que le président Macron aurait fait le bilan des lois territoriales précédentes, voir ce qui est positif, ce qui est négatif et adapter. Or, on voit qu'il s'est entêté sur les lois territoriales précédentes. J'ai été auditionné plusieurs fois au Parlement, par exemple, sur les questions d'eau et d'assainissement. Ça ne coûtait rien au gouvernement de remettre à plat cette question des compétences en matière d'eau et d'assainissement parce que ce qui a été décidé par les précédentes lois, ça va coûter plus cher aux Français. Donc, ce n'est pas une bonne chose puisqu'on ne tient pas compte des bassins versants. Mais non, ils sont entêtés, donc ils ont décidé qu'il ne fallait rien changer. Et c'est cet entêtement qui, aujourd'hui, entraîne aussi ce mécontentement parce qu'en fait, le mécontentement des maires et celui des Gilets jaunes, c'est exactement le même. Simplement, ils ne s'expriment pas de la même façon, bien entendu. Mais c'est exactement le même avec... Et ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est que les grands présidents des associations d'élus, si nous étions le 30 juin 2017, ils étaient assez macro-complatibles. Alors, qu'en pensent les Français dans tout cela ? Pour le savoir, Public Sénat a réalisé en exclusivité un sondage avec OpinionWay que vous représentez, Frédéric Michaud, ici sur ce plateau. Plusieurs questions leur ont été posées hier et aujourd'hui. Quelle perception des mesures gouvernementales et de l'idée d'une concertation et comment voit-il la suite du quinquennat ? Avant d'en parler avec vous, c'est Quentin Calmet qui nous présente ses résultats. Principal enseignement du sondage, la sortie de crise semble encore très loin. Selon une très large majorité de Français interrogés par OpinionWay pour Public Sénat, les mesures annoncées par le gouvernement cette semaine interviennent trop tard. Elles sont un premier pas dans la bonne direction mais ne vont pas assez loin pour près de 7 Français sur 10. Des mesures qui favorisent l'ouverture d'un dialogue et qui sont effectivement perçues comme un geste d'apaisement pour plus de la moitié des Français interrogés. Mais pour autant, les décisions annoncées cette semaine ne justifient pas à l'arrêt des manifestations prévues selon 61% des personnes interrogées. Car ces décisions ne sont pas suffisantes pour répondre aux revendications des Gilets jaunes. Concernant la grande concertation dans les territoires, les Français sont une majorité à trouver qu'il s'agit là d'une bonne solution pour faire des propositions utiles. Mais pour 62%, ce n'est pas pour autant une preuve que le gouvernement écoute les habitants des régions. Une étude qui révèle aussi la très grave impasse dans laquelle se trouve le gouvernement sur le plan politique, que ce soit sur la loi de bioéthique, la réforme de l'assurance chômage ou encore une réforme fiscale, ils sont plus de 6 Français sur 10 à penser que le gouvernement ne pourra pas mener ces réformes à terme. Même pessimisme sur la réforme du système de santé ou encore sur la réforme de la fonction publique. Enfin, ils sont 7 Français sur 10 à dire qu'une réforme constitutionnelle et une réforme des retraites semblent à ce jour compromises. Frédéric Michaud, beaucoup, beaucoup d'enseignement dans ce sondage public Sénat et dont celui-ci, dont parlait Quentin, c'est ce pessimisme sur la capacité d'Emmanuel Macron à continuer de réformer. Très peu de Français y croient. Évidemment, là, il y a un effet de contexte qui joue de manière très négative contre le chef de l'État, mais pour les Français, en tout cas, sa capacité réformatrice aujourd'hui est très largement entamée. le second semestre 2018, lorsqu'on fera dans quelques années la chronique du quinquennat d'Emmanuel Macron, restera véritablement comme une étape décisive dans son mandat. Alors qu'il était le président de la transformation profonde, ça faisait partie des éléments de langage du candidat. Il avait appelé son livre Révolution. Et il avait appelé son livre Révolution. L'Éric Michaud. Et puis je dirais que la situation est encore plus délicate pour le chef de l'État que les élections intermédiaires qui sont généralement défavorables au pouvoir en place sont à venir. Donc là, on a deux éléments qui vont se confronter. Des élections qui a priori ne sont pas favorables au gouvernement en place, même si les élections européennes auraient a priori pu être les plus bénéfiques pour la majorité. Et puis d'autre part, un pouvoir qui est essoufflé au bout seulement de 18 mois. Donc là, on a une configuration politique qui est très particulière et qui risque de mettre en péril toute la deuxième partie du quinquennat. Ce risque d'immobilisme, vous le voyez aussi Olivier Gracien ? Oui, je le vois complètement parce que les Français vont se dire à chaque réforme qu'ils ont la possibilité d'aller dans la rue, de se mobiliser, de le faire céder comme il a pu céder une première fois. En effet, c'est compliqué quand on se cède une première fois après en plus cet état de violence. Il faut le dire. On a l'impression évidemment que Macron, Emmanuel Macron va être dans une forme d'immobilisme complet et qu'il ne pourra pas mener les réformes les plus ambitieuses qui sont à venir parce que la réforme des retraites est une réforme très ambitieuse. Ce serait quand même étonnant vu son tempérament vu Emmanuel Macron qu'on a vu jusqu'ici. Oui, mais il ne peut pas agir seul. C'est-à-dire que son tempérament, il a beau avoir un tempérament courageux dans les réformes, il ne peut plus agir seul. Parce qu'on le voit aujourd'hui, c'est que l'anarchie qui a été créée en bas est aussi perceptible dans l'enceinte du gouvernement. On l'a vu avec Édouard Philippe, on l'a vu avec Marlène Chappas, on l'a vu avec ses différents ministres, avec ses députés également. Donc en plus, il a un travail à faire de son côté pour réaffirmer la solidarité de son mouvement, de son parti, de ses ministres. Donc il doit aussi à sa manière tout réinventer de son côté. Donc il doit à la fois plaire aux Français de cette manière mais aussi restructurer son mouvement et le repenser. Ce que vous me dites et ce que les chiffres montrent, c'est que c'est la fin du quinquennat ? Oui, mais en même temps l'un des problèmes et je voudrais bien que les sondeurs donnent une réponse à cette question, c'est est-ce que les Français jugent positif le mot réforme ? Parce qu'on met dans le mot réforme tout et n'importe quoi. Moi j'ai lu le bilan du président Macron au bout d'un an dans les journaux, parmi les réformes qui étaient présentées, il y avait l'augmentation de la CSG. Je ne pense pas que ce soit une réforme. Même le prélèvement à la source, ce n'est pas une réforme fiscale. C'est simplement une modalité de collègue qui a changé. Je ne parle pas bien entendu de la nationalisation de la taxe d'habitation parce que dire qu'on fait une réforme alors qu'on supprime un impôt sans savoir par quoi on va le remplacer. Je n'appelle pas ça une réforme non plus. Donc si vous voulez, moi je pense aussi qu'il y a une partie de l'opinion publique qui s'interroge sur vraiment ce que veut dire une réforme. Dans quelle mesure est-elle nécessaire si on n'a pas fait avant une étude d'impact, ce que ça signifie et si on n'a pas étudié les conséquences ? Emmanuel Macron avait-il lui-même anticipé ces difficultés ? Je me suis posé cette question en revoyant cette phrase et je voudrais qu'on la relise ensemble. Une phrase qu'il avait prononcée en août 2017 lors d'un voyage en Roumanie qui avait fait scandale à l'époque et là voilà cette phrase la France n'est pas un pays réformable beaucoup ont essayé et n'y ont pas réussi car les français détestent les réformes dès qu'on peut éviter les réformes on le fait. Finalement cet immobilisme il l'avait presque anticipé ? Oui mais je pense que quand il disait ça il pensait que lui il allait réussir. Absolument, ça je confirme. Moi je réussis contre les autres. Moi je vais réussir là où j'autres. Sauf qu'il lui arrive exactement la même chose qu'aux autres. Oui mais je pense qu'il y a une conjugaison de trois temps il y a à la fois l'état d'urgence là c'est à court terme très court terme c'est comment on peut essayer de sortir de la crise il y a ce qu'il a appelé la fin du mois ce qu'il a appelé la fin du mois il y a la fin du monde c'est les questions transition etc et puis il y a la fin du quinquennat et comment il va gérer les choses moi je ne sais pas aujourd'hui alors ça pour le moment ça ne rend pas évident des réformes à venir comme la réforme des retraites je suis d'accord le reste ne sont pas des réformes mais ça ne va pas être aussi évident que ça mais c'est aussi de la manière dont ils vont en sortir et je crois que moi je sans me prononcer sur la constitution telle qu'elle est mais le quinquennat a transféré le pouvoir à l'Elysée quel que soit le président de la république et là je crois qu'on n'a jamais vu à ce point là alors à ce moment là c'est lui qui est en première ligne ça aussi on n'a plus ce système auparavant où vous aviez le président qui était sur les grandes orientations la défense l'international le premier ministre qui gérait le quotidien même s'ils étaient en contact maintenant tout remonte à l'Elysée on voit ce que ça donne revoyons peut-être les chiffres de ces réformes que les français semblent voir comme enterrés les deux tiers en tout cas n'y croient plus Vincent Zespédez vous ne les avez pas encore commenté la loi bioéthique 36% pense qu'il pourra les mener à bien la mener à bien cette réforme c'est assez peu la réforme de l'assurance chômage 34% une réforme fiscale 34% on est à chaque fois un tiers, deux tiers finalement en fait je crois vraiment qu'il y a eu une sorte d'acte symbolique absolument non expliqué c'est la suppression quasi totale de l'ISF et ça ne passe pas et c'est ce qui remonte et du coup tout ce qu'on voit à l'image ça ne pourra pas passer et du coup dans l'opinion à mon avis majoritaire des Gilets jaunes il y a l'idée que de toute façon on se fait arnaquer il y a des arnaques très concrètes par exemple la poste la poste est exonérée de beaucoup de charges également et elle délaisse les campagnes elle s'arrange des sortes de points relais dans des supérettes ou des coins de mairie et ça c'est tout simple parce que c'est la vie quotidienne je crois vraiment que les Gilets jaunes c'est un ras-le-bol lié à la vie quotidienne oui mais c'est aussi un ras-le-bol fiscal si on arrête de payer des impôts il y a moins de services publics alors vous comprenez qu'il y a un paradoxe mais ils ont conscience d'une arnaque généralisée où tu mets le pognon disait certains internautes dans ces territoires-là ils ont moins de services publics et ils paient plus d'impôts donc c'est insupportable pour eux donc effectivement en même temps on leur dit mais les riches vont payer moins d'impôts avec la suppression de l'USF et à la place eux on augmente les impôts d'une quantité qui est à peu près la même donc la réaction elle est absolument légitime et humaine donc il faut aussi se mettre à leur place donc ils voient leurs difficultés croissantes pour tout simplement être servis par la poste être servis on ferme les hôpitaux de proximité donc il faut qu'ils aillent plus loin donc tout ça un jour c'est la raison pour laquelle moi je suis assez mécontent de l'éditorial d'un journal du soir que je lis pourtant depuis quelques décennies d'hier qui avait l'air d'écrire que ce qui est arrivé avec les Gilets jaunes n'était pas prévisible ce qui n'était pas prévisible c'est la fonte que ça allait prendre et à quel moment ça allait arriver mais c'était inévitable alors le problème pourquoi les gouvernements je dis bien les gouvernements ne pouvaient pas l'attendre c'est parce qu'en fait les méthodes de l'INSEE pour prendre la mesure des territoires sont fausses l'INSEE notamment avec le système du concept des rurubaines considérait qu'il n'y avait plus que 5% de français dans les territoires ruraux alors évidemment les dirigeants politiques disaient tout le monde sont des urbains donc c'est plus la peine de s'occuper des territoires ruraux et donc on maintient les égalités en matière de dotation globale de fonctionnement aussi il ne faut pas oublier et ces analyses de l'INSEE si vous voulez ont renforcé moi ce que j'appelle l'idéologie de la métropolisation ce qui a conduit à un certain nombre d'erreurs qui allaient forcément à un moment ou un autre engendrer une révolte alors il y a eu celle des maires et puis les gilets jaunes c'est que la suite Frédéric Michaud peut-être un mot des appartenances politiques des personnes aussi que vous avez interrogées dans ce sondage pour Public Sénat on s'aperçoit tout de même que les plus déçus les plus en colère les plus pessimistes ce sont à la fois les électeurs de Marine Le Pen et les électeurs de Jean-Luc Mélenchon Oui parce que ça recouvre des différences sociologiques ce sont souvent des personnes qui sont issues des catégories populaires des employés des ouvriers et donc des personnes à bas revenus ou aussi des personnes qui habitent dans des territoires plus défavorisés donc c'est multifactorial je rebondis sur ce que vous disiez monsieur la différence de temporalité dans le quinquennat elle est essentielle on voit bien que la capacité à réformer dans la deuxième partie du quinquennat elle est directement liée à la façon dont ils vont réussir à sortir de cette crise le capital politique qui lui restera à l'issue de cette sortie de crise sera déterminant pour conduire ces différentes réformes alors on parle de réformes d'une manière générale générique on n'a pas abordé le contenu d'une réforme fiscale ou d'une réforme des retraites ce qui générerait aussi d'autres oppositions mais on voit bien aussi que Emmanuel Macron a été élu sur le mandat de répondre à l'impuissance du politique à l'incapacité des politiques de gauche et de droite à obtenir des résultats significatifs et par significatif j'entends qui transforment le quotidien des français un peu comme l'homme de la dernière chance avant le vote populiste de ce point de vue là l'immobilisme s'il y a été contraint condamné par une sortie de crise hasardeuse ou si lui-même s'y réfugiait je ne crois pas comme vous que ça corresponde à son caractère mais si jamais il prenait cette option contraint ou par choix de se réfugier dans l'immobilisme ça aurait des conséquences catastrophiques sur l'opinion publique dans les trois dernières années du monde Il y avait une autre promesse aussi d'Emmanuel Macron c'était celle d'envoyer enfin à l'Assemblée des personnalités issues de l'ocité civile qui pourraient réellement se connecter au réel et la réalité aujourd'hui on le voit notamment dans les débats avec les gilets jaunes quand on voit une députée qui est incapable aujourd'hui d'énoncer le montant du SMIC alors que sûrement un tiers de ses électeurs gagne en l'occurrence le SMIC on se demande vraiment si Emmanuel Macron a réussi à réformer la politique en profondeur et envoyer des nouvelles élites connectées au peuple quand on voit ses ministres Gerdinard Manin qui avait annoncé en effet que pour un dénet parisien c'était 200 euros sans même le vin on se demande vraiment à quel point finalement il a pu réinventer et redorer l'image des politiques il n'a pas réussi ce pari là et c'est un pari qui était fort chez lui dans son livre il en parlait c'est une promesse de campagne vraiment de redorer le blason de politique en permettant Il l'avait admis d'ailleurs cet échec il y a quelques semaines dans une interview télévisée Il a admis en effet un échec réel ça a été son premier mea culpa Exactement c'est vraiment ancien régime nouvelle formule on a vraiment l'impression que finalement les nouveaux ressemblent quasiment aux anciens il n'y a pas sentiment de modernité Il a même dit devant les maires qu'il allait changer de méthode et moi je voudrais ajouter un autre point sur ce mot générique de réforme que l'on emploie c'est l'attitude des députés de la République en marche c'est à dire que pour le moment depuis le début du quinquennat ils ont obéi même quand ils n'étaient pas d'accord à tous les ordres qu'on leur donnait moi j'en ai rencontré un certain nombre qui est en train de changer vous l'avez remarqué qui sont en train de changer qui sont en train de dire en fait on nous a fait voter des choses contre lesquelles on était bon il faut qu'on ait notre propre autonomie de décision très juste et donc ça ça peut modifier aussi par rapport en fait à ces projets de loi assez technocratiques certains d'entre eux qui sont proposés ce côté moutonnier a déplu c'est vrai c'est profondément le côté entrepreneurial dans des grandes entreprises profondément la première fois que j'ai rencontré Emmanuel Macron c'était dans une grande messe entrepreneuriale qui s'appelle les printemps de l'optimisme voilà et il était là il tenait un discours extrêmement entrepreneurial à des grands patrons des grandes personnalités l'ont applaudi etc et là j'ai compris que en fait c'est pas du tout une créature politique c'est une créature d'entreprise il a vu la France comme son entreprise c'est la démocratie open space pour lui c'est à dire que il est le seul décideur comme un grand leader d'entreprise et les autres doivent s'aligner PDG de la France voilà plutôt on a faussé les choses en parlant de Jupiter de monarchie c'est vraiment le PDG de la France et le problème il est là c'est que là pour le coup il y a une fronde de la base effectivement sauf qu'un port PDG doit écouter ses salariés et là le divorce est consommé entre les citoyens et l'exécutif on l'a bien compris il ne l'est peut-être pas avec les élus locaux et si la reprise du dialogue passait par eux par ceux qui justement ces élus qui ont eu le sentiment d'être mis de côté par Emmanuel Macron en tout cas ils agissent ils ne désarment pas ils ouvrent même leurs portes on va voir cela avec notre journaliste Julie Hulin Julie bonsoir on vous retrouve en direct de Fercé-sur-Sarthe c'est une commune de quelques centaines d'habitants et vous êtes de côté du maire Dominique Dumont oui tout à fait Dominique Dumont bonsoir bonsoir vous êtes le maire de Fercé-sur-Sarthe donc 600 habitants dans la Sarthe ici de nombreux habitants se sont mobilisés pour le mouvement des gilets jaunes des barrages filtrants des dépôts de pétrole bloqués est-ce que vous comprenez ce mouvement c'est quoi le ressenti de vos administrés ? écoutez le ressenti de nos administrés c'est d'avoir utilisé l'outil démocratique du bulletin de vote depuis 10 ans depuis 10 ans dans nos villages on voit que de nombreuses personnes ne viennent plus voter ou ceux qui viennent voter mettent des bulletins souvent Front National dans les urnes et donc depuis 10 ans ils expriment leur colère à travers un bulletin de vote ce qui est tout à fait normal dans une démocratie mais depuis 10 ans ils ne sont pas entendus à chaque fois pendant 15 jours on parle du monde rural du vote FN on ne comprend pas ce qui se passe et puis après tout le monde oublie tout le monde reprend sa petite vie quotidienne sur Paris ils se sont dit que finalement s'ils voulaient exprimer leur colère autrement que par le bulletin de vote c'était la rue et c'est pour ça qu'aujourd'hui ils se mobilisent vous avez le sentiment d'un contexte de gronne sociale sans précédent ? oui on voit que c'est une accumulation de frustration de sentiment d'abandon qui s'est accumulé et puis l'élément déclencheur ça aura été à mon sens le 80 km heure puis le prix du gazoel qui impacte clairement l'outil de liberté qu'avaient nos habitants de village à travers la voiture et qui fait que ça a déclenché c'est l'étincelle qui a déclenché ce feu qu'on va avoir à mon avis du mal à éteindre après l'annonce d'un moratoire le gouvernement a fini par décider de l'annulation de la hausse des taxes en 2019 sur le carburant est-ce que ça va suffire à apaiser la colère ? non je ne crois pas je pense que c'est une annonce qu'il fallait faire il y a une quinzaine de jours je pense qu'elle aurait peut-être été acceptée ou elle aurait calmé une partie mais aujourd'hui les gens qui sont encore à manifester à occuper les ronds-points ou à occuper la raffinerie comme la raffinerie au Mans sont déterminés et d'ailleurs on a du mal à imaginer un peu ce qu'ils veulent ce qu'ils recherchent à part peut-être que dans l'espoir d'avoir une nouvelle organisation d'un état qui fédère et qui regroupe mais ça je n'en sais pas plus que vous le gouvernement a également évoqué la mise en place d'une grande concertation sur la fiscalité avec citoyens élus partenaires sociaux c'est une bonne chose ? oui c'est une bonne idée sauf qu'on a un vrai problème de confiance c'est à dire qu'aujourd'hui les habitants ne font pas confiance à grand monde ils ont du mal à écouter la parole des politiques ils doutent même de la parole des journalistes on voit bien que nous maires parfois ils ont des doutes quand on exprime quelque chose ou un projet donc j'ai du mal à imaginer que tout ça va disparaître du jour au lendemain et que cette concertation va les rassurer et leur donner foi en l'avenir j'ai vraiment des doutes là-dessus samedi vous serez dans votre mairie pour une grande opération porte ouverte en quoi ça consiste ? l'idée c'est justement à cause de ce manque de confiance envers les politiques on s'est dit que les maires pouvaient peut-être servir de lien simplement de passeur c'est-à-dire recevoir l'information des gens leurs ressentis leurs attentes leurs colères et puis pouvoir les écouter sans jamais débattre simplement entendre et puis ensuite renvoyer ça à l'état l'idée c'est de se dire qu'à partir du moment où on peut le dire avec des mots ça colère on utilise moins les points pour le faire Dominique Dumont merci beaucoup et vous l'aurez compris Rebecca alors qu'un nouveau mouvement des gilets jaunes est attendu à Paris samedi les maires ruraux seront eux dans leur mairie pour écouter leurs administrés beaucoup de choses intéressantes ont été dites merci beaucoup Julie et merci à votre invité Dominique Dumont je voudrais justement d'abord vous faire réagir sur cette opération mairie ouverte et peut-être Olivier Gracia vous avez envie de réagir ce lien peut être retissé par les élus locaux qui sont en train d'ouvrir leurs portes ce qui est dommage c'est que l'arrogance d'Emmanuel Macron est redescendue sur tous les élus de la République quels qu'ils soient à la fois à l'Assemblée au Sénat et dans les communes et ce qui est dommage c'est qu'aujourd'hui on entend beaucoup chez beaucoup de gilets jaunes les politiques c'est tous les mêmes et c'est pas forcément une réalité et malheureusement et d'ailleurs tous ces politiques locaux sont aussi méprisés par Emmanuel Macron donc en soi ils sont méprisés de toutes parts c'est un peu dur pour eux et donc ils ont raison de vouloir renouer avec leurs électeurs parce que en soi je pense qu'on a des dignes représentants du peuple et c'est dommage que l'arrogance pour le coup de Jupiter le retombe dessus Jean-Claude Maïc c'est une excellente idée d'ouvrir sa mairie aux citoyens en colère pour leur expliquer les choses est-ce que ça peut passer le règlement de cette crise peut passer par les élus locaux ? ça peut être un des intermédiaires les élus locaux sur la méthode même si c'était long à venir de dire à un moment donné il faut qu'on discute nationalement etc il y a des dossiers d'urgence des dossiers moins urgents et il faut qu'il y ait des discussions au niveau local que ce soit des départements etc ça c'est même si c'était long à venir il aurait fallu dire ça 15 jours avant ça a été trop tardif mais y compris que les maires essaient parce que c'est leurs concitoyens eux aussi ont des difficultés vous avez vu il y a un sondage pas longtemps qui est sorti si ma mémoire est bonne il y a 50% qui ne veulent même pas se représenter 1 sur 2 qui arrêtent tout mandat juste un point y compris par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure et si je reprends la formule de Vincent Cespédez c'est comme un chef d'entreprise sauf qu'il est PDG de la France mais bon une scope on discute avec les associés voilà bon mais au-delà de ça je pense qu'il fait la même erreur que d'autres de ses prédécesseurs c'est de considérer qu'il avait annoncé un programme et que son programme il allait le dérouler sauf que ça ne se passe pas comme ça dans la vie que par exemple je prends un exemple la CSG il avait dit dans le programme oui bien sûr et puis une fois qu'elle est mise en place les retraités et d'autres étaient très mécontents ou Sarkozy quand il avait un programme il avait dit la même chose la crise financière bah oui on est obligé de changer et de vouloir dérouler y compris rappelez-vous c'était le calendrier si je me souviens bien c'était pendant deux ans je réforme à fond et après on regarde bah voilà on est à 18 mois Gérard-François Dumont je voudrais vous faire réagir à l'un des éléments dont a parlé le maire tout à l'heure à Julie Hulin et je vous ai vu réagir à ce moment-là il a parlé des 80 km heure qui avait été aussi un point de rupture c'est un élément absolument essentiel effectivement parce que c'est quelque chose d'insupportable dans la mesure où ça concerne là aussi les territoires qui sont pénalisés alors que bien sûr dans les grandes villes même si tout n'est pas parfait il y a des transports publics il y a des tramways il y a des métros etc donc ça a joué un rôle très important effectivement dans la dégradation du climat entre les territoires et le président c'est surtout une nouvelle taxe invisible en plus oui alors en même temps il faut dire aussi que ce que font les maires c'est tout à fait courageux mais en même temps c'est un peu pour montrer qu'ils existent encore parce qu'avec des lois comme la nouvelle loi NOTRe nouvelle organisation du territoire de la république leur pouvoir est extrêmement réduit donc voyez ils ouvrent leur mairie il y a des citoyens qui vont venir les voir et qui vont leur dire il faudrait régler tel problème et tel problème et là les maires vont dire ah ben c'est plus moi c'est là-haut et le temps que ça monte là-haut et que ça redescende et c'est le vrai problème parce que devant les maires le président Macron a eu une parole très juste quand il a dit il y a des trop grosses intercommunalités il l'a dit mais qui passent aux actes c'est pas le tout de dire il y a de trop grosses intercommunalités et il faut refaire des intercommunalités à taille humaine et qui soit en fait de la mutualisation de communes et pas de la supracommunalité mais il faut passer aux actes maintenant il ne s'agit pas seulement de faire le constat d'une erreur donc retrouver en fait ce lien absolu parce que c'est de la démocratie si c'est d'abord la démocratie locale donc effectivement nous avons des lois aujourd'hui qui mettent en cause la citoyenneté et la démocratie locale il faut revenir dessus si on veut continuer d'être un vrai pays démocratique Cadéric Michaud quand on interroge les français sur les mesures emblématiques qui ont été prises depuis le début du quinquennat il y en a deux qui sont restituées spontanément par les français la CSG et l'abaissement de la vitesse de 90 à 80 km heure une mesure fiscale et une mesure qui est une frustration quotidienne quotidienne contre le pouvoir pour une grande partie de la population et on voit bien que dans la hausse des taxes sur le carburant on cumule d'une certaine manière ces deux éléments le budget automobile et le pouvoir d'achat effectivement moi je partage tout à fait ce qui a été dit précédemment c'est-à-dire l'idée d'une accumulation de frustration pendant des années dans toute une série de domaines et d'ailleurs c'est ce qui est très frappant aussi dans cette crise c'est qu'elle ne se cristallise pas sur une réforme de fond ou de grande ampleur comme ça avait pu être le cas pour le CPE par exemple il y a une dizaine d'années ou d'autres réformes non c'est simplement une mesure technique qui en fait est le détonateur de ou plutôt le révélateur d'un ensemble de frustrations qui dataient révélateur de la méthode parce que les présidents de départements avaient dit laissez-nous faire et nous on va étudier dans notre département là où ça justifie 80 km heure mais non il fallait que ce soit uniforme et jupitérien Vincent Céspedes je crois qu'on sous-estime trop la puissance des réseaux sociaux c'est un mouvement qui discute entre ils discutent entre eux indépendamment des intermédiaires ils ont leur outil d'information leur outil de propagande ils diffusent aussi des fake news on sous-estime que c'est une pensée connective qui se met en place pas simplement locale pas simplement géographique mais une sorte de zone affective qui transgresse le réel on est dans un trans réel virtuel et réel à la fois on sous-estime ça ce qui est absolument inouï par exemple c'est que c'est parce que c'est cette intelligence connective qui se met en place que tout d'un coup on décide d'aller à Paris sur des lieux symboliques sur des lieux touristiques on décide de saboter quelque part l'économie du tourisme etc on va dans les beaux quartiers je vous rappelle que jusqu'ici les violences urbaines c'était les pauvres qui s'entretuaient entre eux et qui cassaient leur mairie sur place là pas du tout on adresse des messages on filme on voit les violences policières il y a des violences de tous les côtés et ça circule dans les vidéos on a une montée d'une sorte d'intelligence qui peut être d'ailleurs une bêtise connective qui se met en place et donc c'est une crise de la verticalité ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas de verticalité ça veut dire qu'on veut que la verticalité s'inverse elle ne doit pas venir du haut vers le bas elle doit partir du bas vers le haut c'est une crise philosophique et civilisationnelle extrêmement profonde totalement induite par cette nouvelle révolution des réseaux sociaux qui est une révolution anthropologique selon moi je vous ai vu douter oui je voulais dire simplement que j'étais d'accord puisqu'en réalité on a un état qui croit que les logiques des relations territoriales sont toujours radiales alors qu'en fait elles sont réticulaires on est maintenant dans un monde de réseaux on n'est plus dans un monde de hiérarchie entre les territoires on fait des lois hiérarchiques au lieu de comprendre ce nouveau monde et ce maire a dit autre chose d'intéressant on n'a pas pris en compte le vote ça veut dire qu'on n'a pas vu quelque chose Jean-Claude Mailly pendant des années ces gens se sont d'abord détournés des urnes puis certains se sont tournés vers le vote extrême et ça on n'a pas voulu le voir dit-il oui mais je pense que les politiques c'est pas la première fois entre nous que les politiques une fois élus ne réfléchissent plus aux conditions de leur élection c'est à dire combien ils ont fait au premier tour dans quelle situation ils étaient au second tour etc et ça c'est pas le premier à être confronté à ce type de situation et puis il y a un sentiment mais ça c'est pas nouveau ça fait des années que bon quelle que soit la couleur du gouvernement pour moi ça ne change rien voilà quand je dis ça ne change rien bon ben voilà l'hôpital il va fermer ou j'ai pas de boulot ou mes gamins n'en trouvent pas mon pouvoir d'achat voilà et on voit ça et on a vu ça dans les zones rurales on a vu ça dans les zones de désindustrialisation si moi je suis originaire du Pas-de-Calais j'ai bien vu au fil du temps comment les choses comment les choses se sont passées donc il y a eu l'incumulation ce que vous disiez c'est vrai à un moment donné il y a hop il y a eu comme une étincelle moi j'avais rien anticipé de tout ça personne je crois je me souviens quand j'étais encore en fonction avoir dit publiquement à plusieurs reprises la France est un pays éruptif c'est pas d'aujourd'hui et personne ne prévoit parfois et il peut y avoir une étincelle qui met le feu aux poudres voilà mais je ne savais pas quoi etc je ne savais pas que ça allait arriver mais c'est aussi il y a des éléments avec les éléments que vous dites sur les réseaux sociaux et on est affermé aussi beaucoup d'écoles rurales oui oui mais il y a quelque chose de typiquement français d'ailleurs dans ce conflit selon vous Olivier Gracia c'est Emmanuel Tote qui rappelait que oui ça rappelait une forme de résistance du peuple français par rapport à l'oppression etc on entend beaucoup de leaders dire d'ailleurs je suis fier d'être français la France est représentée dans le monde les gilets jaunes sont en train de faire tâche d'huile ailleurs dans le monde c'est un peu cacaturale mais c'est un peu froid de dire que les français ont toujours cet instinct révolutionnaire cet instinct de rébellion contre le pouvoir établi c'est un instinct de progrès l'histoire récente le montre évidemment que ce soit la révolution que ce soit les deux révolutions qu'a émaillé la monarchie que ce soit les conquêtes sociales que ce soit le front populaire évidemment dans l'histoire de France on trouve beaucoup d'éléments qui tendent à justifier que les français parfois au bon moment se réveillent aussi sans parler de révolution même des mouvements sociaux sociaux évidemment je crois que c'est le problème de la violence c'est à dire qu'en France on est quand même un pays où les pouvoirs ne prennent des décisions qu'à partir du moment où il y a de la violence et d'ailleurs s'il n'y avait pas eu les violences de samedi dernier les décisions n'auraient pas été les mêmes alors que dans d'autres pays il y a des débats beaucoup plus consensuels même si les conflits sont durs enfin aux Pays-Bas par exemple les français ont joué le jeu de la démocratie ils ont voté en 2002 c'est pour ça que je vous parlais des votes pour que Le Pen soit c'est un message qu'ils adressaient on parlait de vote défouloir vote bras d'honneur il y a un malaise on est anti-système on vote Le Pen on les a regardés de haut jusque là et entre 2002 aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a ? il y a les réseaux sociaux le web 2.0 qui s'est organisé et voilà on récolte en fait un malaise depuis 16 ans depuis ce grand grand signal qui nous avait tous bouleversé regarder l'extrême droite aux portes du pouvoir ça arrive maintenant dans l'Europe entière et ça s'organise différemment je ne suis pas en train de valoriser ça en disant c'est formidable les réseaux sociaux je montre juste qu'il faut qu'on adapte même la police a besoin de s'adapter parce que ça va être je ne vois pas en fait d'issue autre qu'une issue de concertation pour plus de démocratie la seule voie possible me semble-t-il c'est d'augmenter la démocratie partout jusque dans les écoles quand on sait par exemple que les étudiants non européens ils ont vu une augmentation de leur droit d'inscription faramineuse pour une licence c'était 170 euros maintenant ça va être 2770 euros on précarise toute une partie de la jeunesse on précarise les étudiants étrangers tout ça les lycées des lycées qui viennent dans la place ça joue aussi sur ces réseaux sociaux là il y a une porosité nouvelle inédite aujourd'hui à travers ces réseaux sociaux et on a beaucoup de mal à l'identifier politiquement on ne sait même pas d'ailleurs s'il peut se transformer sur un mouvement de droite de gauche du centre Frédéric Michaud c'est une vraie difficulté c'est une vraie difficulté effectivement on voit bien que le message politique des différentes années c'est pas seulement le vote c'est aussi l'abstention qui a battu toute une série de niveaux records et le vote blanc et pas seulement en 2017 aussi en 2012 il y a ce message là qui passe très rapidement à la trappe d'ailleurs dans les soirées électorales on analyse très très peu l'abstention alors que souvent c'est un phénomène majoritaire en ce qui concerne les réseaux sociaux on voit bien qu'effectivement c'est déterminant dans l'initiation du mouvement dans son amplification dans la façon dont il se structure ça peut être aussi un obstacle à une sortie de crise on sait très bien comment fonctionnent les réseaux sociaux effectivement comme l'on l'indique par réseau c'est à dire qu'on est aussi dans une forme d'entre-soi on se parle on parle seulement avec des semblables et on encourage et à coup de fake news et de théorie du complot tout ça est d'une certaine manière antinomique avec l'idée même de dialogue et pour dialoguer il faut deux personnes différentes et il faut un état d'esprit d'ouverture qui n'est pas nécessairement encouragé par les réseaux sociaux on va poursuivre cette discussion je voudrais juste qu'on regarde un reportage nos équipes sont allées à la rencontre des gilets jaunes pas des casseurs pas des gens haineux des français simples qui vivent dans la misère alors qu'ils travaillent et qui voudraient juste qu'on prenne en compte leurs attentes certains d'entre eux ont rencontré Emmanuel Macron lors de son itinérance mémorielle et ils n'ont pas le sentiment d'avoir été écoutés c'est un reportage à Charles Villemézière d'Éloïse Grégoire avec Adrien Devlet regardez on leur dit on a faim quel est le mec ici qui à la fin du mois le frigo vraiment plein je vois pas il y a personne ici je crois bien Laurent manifeste devant la préfecture des Ardennes depuis le 17 novembre épuisé mais entouré d'autres gilets jaunes ils continuent tous ensemble le combat pour Laurent la hausse du prix du carburant et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase car la colère de ses gilets jaunes est en réalité bien plus profonde ça fait 30 ans qu'on vit la même merde ça fait 30 ans qu'on entend les mêmes choses les mêmes promesses électorales et qu'à la finale on se retrouve à se serrer la ceinture tous autant que nous sommes Baptiste a 37 ans malgré un bac plus 4 en poche il est au chômage sur cette vidéo amateur il interpelle Emmanuel Macron le président était venu annoncer à Charleville-Mézières la création de 1000 emplois après la fermeture de l'usine Electrolux qui a licencié de nombreux employés les Ardennes sont un peu le symbole aussi des gilets jaunes dans le sens où on a un département qui est en périphérie un taux de chômage très élevé et puis un sentiment d'abandon Cet après-midi les gilets jaunes ont rendez-vous avec le maire il faut organiser la manifestation de samedi prochain et éviter à tout prix des débordements dans la rue Laurent et ses camarades ne passent pas inaperçus A 42 ans Boris Ravignon est maire de Charleville-Mézières ce jeune élu a travaillé à Bercy en même temps qu'Emmanuel Macron alors ministre de l'économie Les maires comme Boris Ravignon le savent les gilets jaunes ont perdu confiance en leurs représentants pour lui il est donc essentiel de maintenir le dialogue On refuse la violence mais par contre on doit se parler si l'un des deux points n'est pas tenu je suis désolé mais j'ai peur que le mouvement parte dans une direction funeste pour notre pays Après un dialogue franc avec le maire les gilets jaunes retournent au campement silence s'il vous plait Bon alors en gros le maire va nous recevoir demain soir Non va venir ici Nous recevons le maire demain soir à 19h30 D'accord On va parler du soir de samedi Samedi ils demanderont la démission d'Emmanuel Macron et dénonceront également les violences policières à l'encontre des manifestants En attendant hier soir Laurent a été placé en garde à vue pour outrage à l'encontre d'un agent La colère à Charlesville-Mézières ne risque pas de s'apaiser Il est intéressant ce reportage qui veut réagir Olivier Gracia à cette scène où la femme dit non nous recevons le maire c'est aussi ça c'est d'être enfin d'égal à égal C'est de sentir un peu les seigneurs de leur château pour qu'ils viennent un peu sur le terrain voir ce qui se passe c'est un peu ça Pour revenir sur les débouchés politiques du mouvement vous posiez la question en Italie et pour le coup le mouvement 5 étoiles est un mouvement qui est né de motion populaire et qui d'ailleurs a gagné les élections Alors je ne dis pas que c'est similaire au mouvement 5 étoiles mais il n'est pas encore question de parti politique mais en tous les cas en Italie ils ont réussi ce pari de créer un parti politique à partir d'une colère et même d'emporter les élections On y viendra peut-être d'autres réactions à ce reportage ? Le reportage est très intéressant parce qu'en fait on voit bien que les gilets jaunes ne souhaitent pas se rendre à Matignon ou à l'Elysée clairement parce qu'ils considèrent qu'effectivement c'est au président et au premier ministre de se déplacer de venir les voir pour venir les étudier Et vous vous souvenez qu'Emmanuel Macron avait dit qu'ils viennent me chercher et beaucoup de gilets jaunes disent ok on va aller le chercher C'est ce qui est très clair En même temps quand vous étudiez les difficultés de Charleville-Mézières vous verrez qu'il y a toute une partie du budget de l'intercommunalité qui part dans la rédaction de schémas extrêmement complexes qui sont imposés par la loi et c'est autant d'argent qu'on ne peut pas utiliser par exemple pour le centre communaire d'action sociale Les élus sont les premiers à se rendre compte que ces schémas sont un peu inutiles Mais il y a une rencontre possible c'est aussi ce qu'on voit dans ce reportage un peu d'optimisme ils peuvent se rencontrer en tout cas l'élu local se déplace il va aller les voir N'oubliez pas que c'est les maires les élus les mieux appréciés par l'opinion publique Exactement Moi c'est une anecdote assez personnelle j'ai enseigné à Charleville-Mézières la philosophie et je faisais des cours assez libres et on a fait un cours sur la dette qui est un beau thème philosophique et la dette c'est devenu le surendettement à l'époque c'était en 97 et j'ai eu des témoignages d'élèves qui me parlaient du surendettement parce qu'ils savaient ce que ça voulait dire moi qui venais un peu de Paris et d'une culture philosophique un peu planante un peu hors sol j'essaie de me rattraper depuis C'est beau de l'admettre Je suis tombé des nus et en fait effectivement c'est à vous peut-être de nous expliquer un peu mais il paraîtrait que le calque des Gilets jaunes recouvre en partie cette notion de dette cette notion de ne pas finir les fins de mois cette notion finalement d'une pauvreté scandaleuse parce que pauvreté alors qu'on travaille c'est scandaleux pauvreté pour les jeunes cette précarisation de la société quelle possibilité de l'entendre sur Emmanuel Macron à chaque fois il n'est pas là le samedi alors je sais bien qu'il y a un agenda présidentiel il est en Allemagne il est en Argentine là il va être en Algérie à un moment il y a vraiment une urgence d'un dialogue à rétablir il peut avoir certains défauts s'il est si courageux comme vous l'aviez un peu évoqué à un moment il faut qu'il fasse Quand vous dites dialogue ça veut dire qu'il doit prendre la parole selon vous ? Je pense qu'il faut qu'il rencontre Il faut qu'il aille sur le terrain Il parle au français Jean-Claude Mailly À un moment donné il faudra bien qu'il s'arrête parce que les gens les gilets jaunes attendent la parole du président pour les raisons que je dis que c'est lui qui est au haut de la pyramide donc ils attendent que ce soit lui Justement il y a une remise en question de cette verticalité Oui mais pour le moment 10 000 c'est lui On en a entendu hier 10 000 m'attendu Il est clairement ciblé Le ministre peut dire ce qu'il veut le ministre peut dire ce qu'il veut nous on veut que ce soit Il ne veut pas les fusils Quand j'ai exercé des responsabilités dans une région quand il y avait des problèmes semblables j'allais sur le terrain Mais bien sûr C'est pas la première fois Moi je me souviens c'était fin des années 80 d'un conflit qui était plus traditionnel qui était un conflit social en Corse où l'ensemble des syndicats corse ne voulaient pas venir discuter à Paris ils disaient il faut à l'époque le Premier ministre il faut qu'il vienne en Corse Bon ça c'est pas nouveau ce genre de choses Mais à un moment donné il va bien falloir alors à lui de voir le moment et surtout ce qu'il va dire parce que c'est pas simplement de parler c'est ce qu'il va annoncer Oui parce qu'à chaque fois ça a plutôt mis l'huile sur le feu Ce qu'il va annoncer Oui mais son discours Le discours qu'il a fait d'une heure etc on peut dire sur la transition c'était un cours pas mal foutu d'ailleurs sur la transition écologique etc sauf que c'était hors sol parce qu'au bout de 10 minutes les gens n'écoutaient plus et ils attendaient des réponses concrètes et il n'y a rien eu à la fin donc voilà c'était un truc hors sol Il n'a quasiment jamais utilisé d'ailleurs le mot gilet jaune quand il s'est exprimé sur les réseaux sociaux c'était toujours de parler des casseurs Comme s'il ne les reconnaissait pas parler des violences mais rarement même pratiquement des gilets jaunes Le discours relevait plutôt du premier ministre ou du ministre et pas du président de la république J'insiste c'est vraiment très dangereux notamment par ce côté viral ce mouvement me semble-t-il va accumuler tous les autres mouvements il va englober parce qu'il est flou et parce qu'il est extrêmement imparable ça fait le tour du monde très vite il y a quelques manifestants on n'en parle que de ça il y a quelque chose d'irrésistible et d'imparable et ça devrait faire réfléchir aussi les syndicats ça va absorber tout le monde y compris les forces de l'ordre et donc on est à mon sens c'est moi qui prends un peu le risque à la veille d'une révolution cyber moderne donc je ne sais même pas à quoi ça peut correspondre mais c'est quand même une forme de révolution extrêmement virale qui va condenser les colères et la seule possibilité et ça c'est vraiment la nature humaine pour pouvoir faire dégonfler tout ça c'est un dialogue il préconisait ce président le dialogue direct sans intermédiaire taxant d'ailleurs l'audiovisuel public de honte de la république quand même donc les journalistes je suis trop complexe pour vous etc à un moment il va falloir qu'ils descendent pour reprendre le sketch des inconnus qui tourne en boucle chez les gilets jaunes de mon époque hé Manu tu descends voilà à un moment il va falloir qu'ils descendent et ils ne descendent pas alors c'est votre manière à vous de voir comment on peut en sortir on va justement terminer ce tour de table il nous reste 2-3 minutes comment on en sort ? comment on en sort ? si on avait la réponse on irait immédiatement à la portée Emmanuel Macron on peut avoir des pistes on peut avoir un avis du moins on essaierait il manque à ce gouvernement encore en l'état une mesure forte une véritable conquête sociale encore une ? il en manque une vraiment forte alors je ne sais pas laquelle pourrait ravir en tous les cas les gilets jaunes mais il manque encore un symbole fort ils essaient des choses rien n'a encore convaincu il manque peut-être un effort encore sur le SMIC il manque peut-être un effort sur la TVA il manque peut-être encore un effort sur les impôts mais le gouvernement peut s'en sortir d'une part possiblement en remagnant aussi ses équipes en revoyant leur communication évidemment mais surtout surtout en imposant une mesure sociale qui pourrait au moins s'inscrire dans les livres d'histoire encore une mesure sociale ? alors moi je ne pense pas du tout qu'une mesure suffira à régler le problème non mais une grande mesure pas de mesurette il faut montrer qu'on a compris la situation des territoires français et il faut prendre comment on fait ? mais on prend un certain nombre de décisions on change un certain nombre de lois qui sont mauvaises pour les territoires on repasse à 90 km heure ? ah bah oui on repasse à 90 km heure absolument on repasse à 90 km heure on remet sur le tapis un certain nombre de décisions qui étaient mauvaises pour les territoires ces dernières années et puis surtout il faut recréer un climat de confiance donc il faut montrer qu'on comprend que les maires c'est essentiel dans la République et donc il faut leur redonner des compétences il ne faut pas passer son temps à leur enlever toutes les compétences ce serait des reculades historiques Frédéric Michaud ? ce n'est pas une reculade il nous reste moins d'une minute c'est une prise en compte de la réalité on repasse à 90 km heure ce serait quand même je ne vais pas faire une réponse convenue mais on voit bien que la voie du dialogue est sans doute la seule issue pour sortir de ce mouvement et que le gouvernement finalement a un talon d'Achille dans cette affaire il y a une très faible implantation locale et donc des capteurs qui sont quasi inexistants pour ça aussi que la crise n'a pas été suffisamment détectée et puis il y a une faiblesse dans l'expérience politique qui va aussi handicaper la capacité à dialoguer il ne nous reste qu'un second Jean-Claude Maillet des mesures sociales le SMIC c'est un des éléments pour le moment il a fermé la porte il y a une prime transport pour les gens qui sont obligés de prendre leur bagnole il peut y avoir une série de mesures comme ça et puis il y avoir aussi des engagements effectivement sur le service public parce que encore ces derniers temps dire du côté du gouvernement écoutez si on doit lâcher ça va nous coûter cher on va devoir réduire les dépenses publiques conclusion on va encore affaiblir le service public il y a un peu de logique à mettre en oeuvre et puis enfin aborder l'une des vraies questions posées aussi c'est une vraie réforme fiscale merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette émission spéciale merci d'avoir passé cette heure avec nous VPL revient lundi prochain en direct à 18h l'invité de Territoire d'Info demain c'est Emmanuel Vargon secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Transition écologique très bonne soirée restez au coeur du débat Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada